Musique Bonjour tout le monde, comment ça va ? Hello, hello ! Tout le monde va bien ? Alors attendez, on est une quinzaine, on va attendre un petit peu. Salut Amy, salut Nadine, bonjour Estelle, bonjour Martine. Bon, la journée commence bien. Moi j'ai bien commencé, mon chat m'a sauté dessus, a essayé de jouer avec mes oreilles, a pâtonné mes cheveux. Voilà, le plaisir d'avoir un petit chaton à la maison. Salut Josée ! Bonjour Joanne, salut Manon, bonjour Nancy. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on va séparer les manches du corps. Bonjour Carole ! Alors oui, très important de séparer les manches du corps quand même, bon, parce que, bon, un pull sans manche a un petit côté non pratique quand même à long terme. Voilà. Donc, voilà, voilà. Bonjour, j'attends encore une petite minute que tout le monde nous rejoigne. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Alors, moi, hier soir, j'ai réussi à terminer tout le corps, tout le côté jusqu'au bout, parce que j'avais vraiment envie que vous voyez qu'est-ce que ça veut dire en fait les 20 cm de hauteur depuis le bas des emmanchures et la bordure. Alors, pour que ça vous donne un petit peu une idée, ça veut dire quoi ? Un pull court, un pull crop, comme on disait. Et parce que c'est vrai qu'avec la bordure, on se dit toujours un peu qu'est-ce que ça va rajouter, tout ça. Donc, voilà, donc j'ai terminé cette partie-là. Comme ça, ça va vous donner une bonne idée de est-ce que ce pull, il est vraiment trop court pour moi ou pas, comme j'ai une silhouette tout à fait normale et moyenne. Alors, hop, voilà. Et c'est la première fois que je l'enfile. Ok. Ok, donc, voilà, ça va donner ça. Vous vous rappelez, il est plus long derrière, il y a des courants raccourcis, voilà. Bon, évidemment, je pense que je ne le mettrais pas avec un pantalon, ça serait plus joli ce type de pull, peut-être sur, plutôt sur une robe ou peut-être sur un jeans. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de sa taille. Il m'arrive, oui, il m'arrive au nombril, grosso modo. Hop, il fait un peu chaud pour le garder, par contre. Bonjour, voilà, mais ça vous donne une bonne idée un peu de qu'est-ce que ça veut dire cette taille. Voilà, vous le voyez sur, voilà, sur moi. Voilà, voilà. Bon, alors, on va se dire qu'on est à peu près tous là. Qui c'est qui arrive ? Bonjour, Sylvia. Oui, c'est court, Joanne. Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle un crop, donc c'est nombril, le fameux chandail bedaine. Donc voilà. Oui, Sylvia, j'adore la couleur, cette espèce d'émeraude et puis la douceur de la laine. J'avais pris moi la Davis, ce mérinose 100% qui n'est pas traité. Donc pas traité, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi, pas traité ? Il y a des antibiotiques ou quoi ? Pas traité, en fait, ça veut dire quoi chez une laine ? Alors, sachez que, bonjour Caroline, bonjour Nadine. OK, alors, donc, sachez que quand on vous dit, c'est une laine qui est superwash, alors, évidemment, on a encore dans l'industrie de la modification génétique, nous n'avons pas encore mis au point le mouton superwash. Ça veut dire qu'il faut traiter la laine. Alors, traiter la laine, quand on veut la rendre lavable dans un cycle un peu régulier, je dirais, de machine à laver, il va falloir lui faire des misères. Alors, faire des misères, ça veut dire quoi ? Alors, déjà, elle va prendre un billet pour la Chine, la plupart du temps. Et puis, puisque c'est un traité qui est assez polluant, en fait, donc voilà, bref. Hop, donc voilà, elle fait un petit voyage d'abord, elle commence par ça. Elle arrive et ce qu'on veut, en fait, c'est enlever ou en tout cas, arraser les écailles de la laine parce que c'est elles qui vont feutrer quelque part si vous lavez. Toutes ces petites écailles qui sont un peu comme nos cheveux, si vous vous rappelez des pubs Head & Shoulders avec les petites écailles. Et bien voilà, la laine, c'est pareil, quand il fait chaud, les écailles, elles s'ouvrent et puis quand vous lavez, quand vous frottez, les écailles, en fait, elles s'entremêlent et voilà, elles se collent ensemble, c'est ça qui feutre la laine. Donc, dans l'industrie, pour traiter la laine, ce qu'on va faire, c'est simple, on va la prendre, on va la tremper dans un bain d'acide chlorhydrique, ce qui va venir, en fait, brûler les écailles. Et ensuite, on a gardé le core, le centre. Et puis ensuite, on va le tremper dans un bain de polymère, donc les polymères, c'est les particules du plastique, c'est une des compositions du plastique. Et on va gainer le poil avec le polymère. Voilà, donc c'est toutes les petites misères qui lui arrivent et qui vous garantissent que la laine ne va pas feutrer. Voilà. Après, moi, j'ai dit toujours, j'ai un super truc pour que la laine, elle feutre pas. Gardez cette phrase, je sais que c'est, voilà, ce qu'on dit, hand-meat, hand-wash, donc tricoter à la main, laver à la main, c'est quand même une bonne chose. Et toujours, si on a une bonne laveuse avec un cycle délicat, normalement, la laine est très contente aussi comme ça. Donc voilà, c'est mon petit... Salut Chantal, maintenant tu ne nous as pas manqué, je n'ai pas encore vraiment commencé. Je fais un petit, voilà, et complètement improvisé d'ailleurs, un petit cours d'éducation générale sur c'est quoi la laine. Mais ça manque toujours, je trouve, ces informations. Donc voilà, non traité normalement, voilà, ça veut dire que, oui, il va falloir le laver à la main, mais en même temps, vous avez une fibre qui est entièrement intègre avec toutes ses qualités, toute sa capacité, puis moi j'aime ça, voilà. Ok, allez, on va revenir au Québec et on va maintenant voir pour séparer les manches du corps. Donc, vous avez terminé le yoke, donc toute l'encolure, vous avez fait toutes les augmentations, c'est le moment de pouvoir faire des rangs plus courts, puisque... Coucou Brigitte ! Ça va être le moment de faire des rangs plus courts, et oui, c'est le bonheur, parce qu'on va enlever, on va enlever énormément de mailles, on va enlever les mailles des manches, donc on va enlever presque plus d'une centaine, en fait, de manches, et on va revenir à une circonférence plus petite. Et oui, donc ça c'est vraiment cool ! Pour pouvoir séparer ces manches du corps, alors, il va vous falloir une aiguille à laine et un petit bout de laine. Alors, hop, on va passer à la webcam. Coucou tout le monde, voilà ! Donc, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il va vous falloir une aiguille à laine. Donc, une aiguille à laine, ces aiguilles qui ont un bout rond, la mienne est légèrement courbée, ce qu'on appelle une darning needles, puisque c'est une aiguille qui sert traditionnellement à repriser la laine. Mais le plus important, puis moi, c'est mes préférés, c'est les plus faciles pour coudre, mais le plus important, c'est que le bout soit rond, donc aiguilles à broderie font très bien la job, avec le gros chat, pour pouvoir passer un bout de laine. On va mettre les mailles en attente, Voilà, donc, comme vous pouvez le voir sur cette manche-là, vous voyez, j'ai déjà mis toutes les mailles en attente. Voilà, elles sont là. Elles m'attendent bien sagement. Voilà. Alors, n'utilisez pas ce qu'on appelle un arrêt de maille qui est droit, puisqu'évidemment, vous n'avez pas une forme qui est droite ici, vous avez une forme qui est circulaire. Donc, tout simplement, méthode bricolo, une aiguille à laine, un bout de laine, et ça va faire la job. Ça va être très bien. Si possible, prenez évidemment une laine qui est de la grosseur équivalente, ou même un petit peu plus grosse que vos mailles, pour les mettre en attente, histoire qu'elles ne s'affaissent pas dans le tricot, et qu'au moment, on va aller les rechercher, parce que vous voyez, voilà, là, j'ai déjà commencé la première manche pour pouvoir faire ma démo correctement. Hop ! Vous voyez, on va venir aller les reprendre, ces mailles. Donc, voilà. On va avoir un moment où il va falloir la tricoter, cette manche. Donc, on va venir reprendre les mailles avec une aiguille à tricoter. Voilà. Si vous avez un kit d'aiguilles interchangeables, vous pouvez tout à fait, simplement, tout simplement, mettre un câble. Ça, c'est génial. Vous prenez un câble de la bonne grandeur. Donc, on va être sur un 40 cm. Et puis, vous mettez les stoppeurs de câbles au bout. Et c'est pareil, là, c'est la cadillac de arrêter vos mailles. C'est vraiment très, très beau. Donc, comment on va faire pour séparer nos manches du corps ? Alors, lui, il va aller là et je vais prendre mon super échantillon de démonstration. Voilà. Donc, vous vous rappelez, le début de notre rang, il est au milieu du dos. Donc, je commence mon rang au milieu du dos et je vais me rendre jusqu'au premier marqueur. On se rappelle qu'au niveau du premier marqueur, je vais prendre ma petite fiche. Toujours une image, vos mille mots. Alors, petite fiche, là, voilà. Donc, on se rappelle que le premier marqueur, voilà, on est là. Donc, on commence notre rang, on est ici. Et on va se rendre jusqu'au premier marqueur, d'accord ? Je vais vous faire la démo en même temps. Donc, on va dire que c'est le début de mon rang et je vais me rendre jusqu'au premier marqueur. Voilà. Après ça, je vais retirer l'anneau repère. Voilà. Et je vais tricoter une maille à l'endroit. Donc, on se rappelle qu'entre les anneaux repères, là, j'ai mal mis mon anneau. On se rappelle qu'entre les anneaux repères, nous avons deux mailles à l'endroit, d'accord ? Donc, j'ai retiré l'anneau repère, je tricote une maille à l'endroit et là, je vais... Attendez, retirer une maille à l'endroit, mettre en attente une maille à l'endroit... Ok. Et là, c'est bien ça, excusez-moi. Et là, je vais prendre donc mon super fil et je vais mettre en attente la maille suivante. Donc, c'est comme si on avait séparé. On a dit, tiens, toi, cette maille des deux mailles, celle-ci, je la donne au dos, celle-ci, je vais la donner à la manche, donc je vais la mettre en attente. Donc, simplement, vous voyez, je vais passer la maille sur mon aiguille, j'enlève l'anneau repère. Toutes les mailles suivantes, je vais aussi les mettre sur mon aiguille. Donc, voilà, vous voyez, je passe mon fil. Alors, évidemment, là, pour les besoins de la démonstration, mon petit fil n'a absolument pas la même taille que mes mailles, mais c'est pas grave. Voilà, donc, je vais passer mes mailles l'une après l'autre sur mon fil. J'arrive au prochain anneau repère, donc, en fait, j'étais là, donc j'ai mis en attente toutes ces mailles-là. J'arrive à mon premier anneau repère, je l'enlève. La première maille, je la donne à la manche. Donc, voilà, j'ai fini de mettre en attente toutes les mailles de ma manche. Celle-là, la maille suivante, qui est dans les mailles raglants, on va la donner au dos, donc on n'y touche pas. Avec mon fil, tout simplement, je vais faire un nœud, histoire que je ne perde pas mes mailles. Voilà, ok. Donc, j'ai mis en attente toutes les mailles de ma manche qui comprenaient une maille raglant à droite, une maille raglant à gauche et toutes les mailles qui sont au milieu, donc toutes les mailles qui sont ici. Salut, Tolkien ! Donc, on est là. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des mailles pour le dessous des bras. Eh bien, oui, parce qu'on va avoir besoin de ça pour l'aisance, pour pouvoir bouger notre bras sans avoir l'impression d'être un petit automate et que ça soit trop serré. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça, c'est les mailles ici. C'est des mailles qu'on a montées en plus, c'est les mailles du dessous de bras, pour avoir une aisance en dessous, d'accord ? Donc, comment est-ce que je vais monter les mailles pour le dessous de bras ? Donc, je vais faire ce qu'on appelle un background look cast. Donc, je vous le montre, vous allez voir, c'est très simple. Mon filet, il est là. Ok. Je vais enlever ça. Tout le monde lui m'a compris. Voilà. Donc, je suis ici. Je pose mon pouce là et je vais simplement faire une boucle et je vais l'enfiler sur mon aiguille. Donc là, dans mon cas, je devais monter d'abord 3 mailles. Donc, je recommence, je vous montre ça. J'ai le fil ici. Je le tiens dans ma main. Je pose mon pouce dessus. Et mon pouce va simplement passer en dessous du fil. Il va se retrouver avec une boucle tout autour. Et je vais enfiler cette boucle là sur mon aiguille. Il y a peut-être des gens qui montent leur tricot de cette manière là. Je recommence. Donc, je pose mon pouce dessus. Je l'enroule. Et je rentre ma boucle ici. Voilà. Donc, j'ai placé, j'ai fait mes 3 mailles. D'accord. Après ça, je vais placer un nouveau marqueur. Et attention, ce marqueur là, en fait, il va devenir votre nouveau début de rang. Donc, dans le patron, il y a marqué PMDR. PMDR, c'est placer marqueur début du rang. Donc, attention, j'ai monté mes 3 mailles après avoir commencé mon rang. J'ai mis mes mailles en attente. Je place cet anneau repère qui va être mon nouveau début de rang. Ce qui veut dire que l'anneau repère qui était au milieu du dos, on va l'enlever. Il va arrêter d'avoir une fonction quelconque. Après avoir mis cet anneau repère là, je vais à nouveau monter 3 mailles. Donc, j'enroule autour de mon pouce. Et je vais simplement, voilà, faire ça. 2 et 3. Voilà. Donc, ce nouveau marqueur de rang va se retrouver exactement sous le bras. D'accord ? Sous le premier bras. Donc, le premier bras qui sera le bras droit, normalement. Voilà. Il sera sous le premier bras. Une fois que j'ai monté donc ces 6 mailles, je vais simplement continuer mon rang. Donc, j'avais mis mes mailles en attente ici. Et je vais simplement continuer mon rang. Donc, je vais tricoter la maille suivante qui est la maille raglan qui appartient au devant. Je vais simplement enlever celui-là. J'en ai plus besoin. Et je vais continuer à tricoter jusqu'à la prochaine manche où je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre en attente les mailles de la manche. Je vais monter 6 mailles au total. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de placer un anneau repère pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas deux débuts de rang. On ne va pas se compliquer les choses. Il n'y en a qu'un. Voilà. Donc, on fait exactement la même procédure pour la deuxième manche. C'est-à-dire, j'enfile sur mon aiguille à laine toutes les mailles et je monte. Moi, dans ma taille à moi, c'était 6 mailles. Mais pour votre taille à vous, ça va dépendre évidemment de la taille que vous faites. Ça va être entre 6 et ça peut aller jusqu'à 16 mailles au total sous le dessous du bras. D'accord ? Et est-ce que pour tout le monde, ce que j'ai montré là a du bon sens ? Il y a une petite tâche qui m'agace sur l'ordinateur. Ok. Est-ce que ce que je viens de montrer là, ça a du bon sens pour tout le monde ? J'attends vos... J'attends vos réactions juste pour savoir si vous voulez une nouvelle démonstration ou pas. Ok. Ça a l'air d'aller. Ouais, je vois plein de pouces. N'hésitez pas. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font « Ouais, super, j'ai tout compris » que vous êtes obligés d'avoir tout compris. Oui, ok. Ok, merci Brigitte. Oui, c'est clair. Oui, c'est très clair. Ok, parfait. Bon, ben de toute façon, quand la vidéo sera terminée... Ok. Quand la vidéo sera terminée, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas simplement à revenir en arrière. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis nos deux manches en attente, donc ça va faire que vous allez vous retrouver avec un tricot, voyez, avec les deux manches en attente, eh bien, vous allez continuer tout droit. c'est la partie que j'appelle personnellement la partie autoroute, la partie où on tricote, on se met une bonne série et puis on peut presque tricoter sans regarder parce que c'est que des mailles à l'endroit. Et à partir de là, c'est en fait, c'est la longueur de votre corps que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez tricoter. Donc, Anna propose jusqu'à 20 cm. Mais vous, vous pouvez peut-être décider que vous le voulez plus long. Je vais juste vous dire, parce que là, je suis en train de réfléchir, je vais vous dire le nombre de centimètres de la bordure. Peut-être que ça va vous aider aussi pour... Merci, Mélodie. Je vais vous dire, voilà, la largeur de ma bordure, ça va peut-être vous aider aussi à décider quand est-ce que vous allez vous arrêter. Donc, ma bordure, elle fait 2,5 cm. Et il faut savoir que le dos est un petit peu plus long puisqu'il y a un travail de... Il y a un petit travail d'évasement dans le dos. Donc, le dos est plus long. Le dos est plus long de... C'est pareil, je vais vous dire. On va faire des petits rangs raccourcis à l'allemande. On a appris la technique, c'est facile comme tout. Le dos, il va être plus long de... Il est plus long d'à peu près 2,5 cm aussi. D'accord ? Donc, le dos a une longueur par rapport au devant et plus long de 2,5 cm. Donc, si je fais un petit récapitulatif de ce que je viens de dire, n'oubliez pas que votre bordure en tant que telle va faire 2,5 cm et le dos va être plus... va être plus bas. Nancy, on peut revenir aux manches et finir le corps par la suite ? Alors, oui, mais il va falloir que tu aies quand même un petit peu avancé le corps pour que ça soit confortable pour travailler avec tes manches. D'accord ? Voilà. C'est vrai que si vous avez une quantité limitée de laine, vous pouvez tout à fait attaquer les manches et puis finir le corps par la suite en allant jusqu'au bout de ce que vous avez comme laine. C'est une bonne suggestion. Par contre, dans l'ordre chronologique du cours, je vais d'abord finir l'explication pour le corps. C'est-à-dire qu'au prochain cours, je vais revenir sur 2 choses. J'expliquerai comment on va faire le travail d'évasement du dos. Donc, simplement, la logique des rangs raccourcis sur le dos. Vous allez voir, vous avez fait l'encolure, ça ne va pas être la mer à boire. Et dans le même cours, je vous montrerai comment on va reprendre les mailles et travailler sur les manches. D'accord ? Ça va être un petit peu... Ça va... Ça va être un bon cours. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On a passé, je vous dirais, la partie la plus complexe avec commencer en rond, le travail de l'encolure et les jeter, etc. Là, on va être vraiment sur une partie beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus longue puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Comme je vous disais, c'est la partie Netflix quelque part de notre tricot. Voilà. Est-ce que vous voulez que je le remette, le pull, juste pour vous redonner... Je vais le remettre. Je veux juste que vous ayez vraiment une idée de ce que ça veut dire crop. Hop ! Allez, une petite dernière juste pour le plaisir d'enfiler ce pull qui est d'une douceur. Je mets de la crème chantilly sur ma peau, c'est génial. Allez, une petite dernière pour ceux qui sont arrivés. Les manches sont faites en Magic Loop. Les manches sont faites comme tu veux. Moi, personnellement, Maria, je n'ai pas travaillé en Magic Loop parce que ce n'est pas ma technique préférée. Mais évidemment, tu peux tout à fait travailler en Magic Loop. Moi, tu vois... Attends, voilà, c'est trop de bras. Je suis avec des aiguilles 40 cm. Puis, étant donné que c'est des manches longues qui vont diminuer, quand ça va être trop serré, ce que je vais faire, je vais simplement... Je vais simplement passer au double pointe. OK ! Donc, je vous le remontre. Moi, déjà, juste regardez, c'est vraiment joli. On voit bien la découpe de l'encolure qu'on a atteint avec nos rangs raccourcis. le beau travail des raglans. C'est vraiment joli. Et puis, hop, voilà. Voilà. On va rentrer le ventre. C'est joli. Vous voyez le travail ? Comme c'est joli, ce travail... C'est vraiment très, très joli, je trouve, le travail dans le dos au niveau de la silhouette. Michel, je te comprends. Alors, attends. Il fait vraiment chaud sous ce pull. Ce n'est pas la journée à mettre un beau pull en laine, malheureusement. Alors, Michel, si on a suffisamment de laine, on pourrait aller jusqu'à 30 cm au lieu de 20, ma bedaine n'aimerais bien te cacher. Mais oui, Michel, vous pouvez aller jusqu'à la taille que vous voulez. Vraiment. C'est vraiment à vos... C'est vous qui allez décider. Vous pouvez le transformer en robe, même si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vraiment, Michel, adaptez-le. En fait, c'est l'avantage des top-down, c'est de pouvoir les essayer exactement au moment ou au fur et à mesure. Donc, essayez-le. C'est un top-down. Il est fait pour être essayé. OK ? Au fur et à mesure. Je vous l'adapte. Puis, tu peux le mettre sur toi et faire là, je m'arrête. Là, je continue. Vraiment. Alors... Merci, Émilie. Alors, oui, Maria, il serait très beau en manche courte. Il suffirait d'avoir peut-être un matériel différent et il faudrait quand même reprendre les mailles pour faire une petite finition peut-être au point mousse. Mais oui, il fonctionnerait très bien. Alors, Mélodie, j'ai une petite question sur le raglan. Certains de mes jetés ne se voient pas beaucoup et les autres sont de vrais trous. Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal, Mélodie. Alors, la première question que je te poserai, c'est est-ce que tu vois ça sur le début uniquement ? C'est-à-dire, est-ce que tes jetés que tu as fait sur les rangs envers, tu avais bien mis le fil devant et fait le tour ? Et après, est-ce que tu as bien fait attention de toujours prendre le fil de devant ? Voilà. Ok. Bon. Donc, voilà, Mélodie, si tu peux me répondre après, même sur le groupe, m'envoyer peut-être une photo aussi. Émilie est le deuxième professeur, le deuxième tuteur qui est là pour vous répondre. D'accord ? Donc, je récapitule. On sépare les manches du corps. C'est que du bonheur. Vous pouvez aller tout droit après et vous vous rendez à 20 cm de hauteur totale. Vous pouvez aller bien plus loin. Et nous, on va se retrouver au cours prochain, donc mercredi prochain, pour voir comment on va faire les rangs raccourcis pour le dos, comment ils sont arrangés et pour voir aussi comment on va reprendre les manches. Alors, José, précision sur les aiguilles pour les manches. Quand tu dis 40 cm, c'est avec des aiguilles 3 pouces. Non, c'est avec des aiguilles 4 pouces. C'est... Hein, José ? J'ai des 4 pouces de hauteur. Alors, Mélodie, si tu me dis que oui, si tu les avais faits normalement, non, c'est pas normal. C'est peut-être ta tension ou la laine qui va jouer alors. C'est bizarre. Regarde aussi si les plus serrés sont avant les anneaux repères et les moins serrés sont après les anneaux repères si tu as une tendance à jouer avec ça. Donc, voilà tout le monde. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On va voir comment est-ce qu'on travaille les rangs raccourcis du dos. mais étant donné que c'est une toute petite partie et qu'on ne va pas attendre une semaine avant de continuer, je vais vous montrer aussi comment on va récupérer les mailles de la manche et commencer à la façonner. Et bien, voilà tout le monde. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions avant que je... Avant que je saute sur mon petit déjeuner, avant de faire le cours des... des cadeaux de Noël. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont inscrits d'ailleurs dans le groupe des fêtes ? Est-ce que je vais vous retrouver dans quelques minutes ? Est-ce que je vous retrouve ? Est-ce qu'il y en a beaucoup que je retrouve ou qui se disent non, non, ça va, j'ai le 13 KO et puis pour certains, j'ai aussi le uniforme. Je m'arrête là. Bonne journée, Joanne. Est-ce que je vais retrouver du monde avec moi ? Oui ! Ah ben ! Donc, je te retrouve, Ginette, Estelle, Brigitte, Nancy. Ok, donc on se revoit, Manon. Ok, donc on va se revoir. Écoutez, en fait, je vais aller avaler mon petit déjeuner et on se revoit. Et Chantal ? Ok, Mélodie, c'est ça souvent avant l'anneau. Donc, fais attention, si c'est avant l'anneau, de ne pas trop resserrer. Donc, c'est ça ton problème. Ok. Bon, ben c'est super. Écoutez, donc à ce que je vois, j'en retrouve vraiment beaucoup, beaucoup. J'en retrouve beaucoup, beaucoup dans pas très longtemps. Ben, on se retrouve donc il est 10h40. On se retrouve dans une trentaine de minutes. On va attaquer nos... nos super pantoufles. Nos super pantoufles de Noël. Donc, on se retrouve. Et... Et puis, c'est ça. Ah, et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis à jour la version pour les hommes. Donc, Ben, est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît, est-ce que la version pour les hommes, les gens peuvent déjà aller le télécharger ? Est-ce que tu peux me dire ? Merci, Émilie. Je me suis fait... Ça m'attend. Là, je me suis fait des tomates poêlées avec de l'aloumi et je vais me faire ça avec de la salade. C'est mes petits déjeuners préférés. Alors, oui, Ben me le confirme. Donc, le patron des pantoufles boréales pour hommes, vous allez pouvoir aller le chercher. Vous allez pouvoir aller le chercher sur le site, d'accord ? Vous pouvez aller le télécharger, évidemment, gratuitement, d'accord ? OK. Donc, on se voit à 11h11 dans le groupe. Attention, vraiment, rendez-vous dans le groupe Tricot de fête et on se retrouve donc dans 30 minutes et je vais aller manger mon aloumi. À tout à l'heure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Tricot de fête 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 Sous-titrage ST' 501